Oui, c'est l'aide-soignante du SIAD. J'étais pas traque, j'avais attrapé le COVID. Ah, c'était quand ? Il n'y a pas si longtemps que ça, approchez-moi pas trop quand même. Il y a 4-5 jours, mon fils était encore là. On fait une toilette au lit ou non ? Nous faisons le même boulot, nos collègues avec qui nous partageons le même bâtiment ont un 183 euros de plus et nous on n'a rien. C'est pourquoi on est là ! C'est dans la rue, ça se passe ! C'est dans la rue, ça se passe ! Aujourd'hui, on réclame notre droit, notre droit au Ségur, la même chose pour nos collègues infirmières et soignants à l'époque et dans les hôpitaux. Il y en a marre ! 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 Il faut faire super attention. Moi, j'ai eu le Covid pour la première vague de Covid au mois de mars. Je l'ai eu avec une patiente qui revient de l'hôpital. J'ai resté un mois en arrêt maladie. Voilà la galère ! Maintenant, il faut trouver une place ! Je trouve que je ne trouve pas de place et après, on reçoit une amende ! Si elles ne sont pas là, ça ne fonctionne pas ! Il y a des choses qui ne sont pas faites ! Si elles ne sont pas là, je ne me lave pas ! Ça ne marche pas ! C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne sait pas ! Oui, c'est vrai ! Tu n'étais pas en vacances pourtant ! Pas du tout ! Je le sais ! L'essentiel, on est là après tout ! Oui ! Moi, je ne comprends pas très bien la politique actuelle. On nous explique qu'il faut rester à domicile, qu'il faut se maintenir à domicile, mais on ne se donne pas les moyens pour que les gens restent véritablement à domicile. Et le problème, c'est que le temps, ils en ont moins en moins puisqu'il y a de plus en plus de monde. Je comprends leur colère et leur situation. On est des fonctionnaires comme nos collègues de l'EHPAD. Vous avez dit quoi quand vous avez appris que vous n'auriez pas le droit au Ségur ? C'est injuste ! Moi, j'ai dit le mot exact, c'est injuste ! On fait le même travail, on a le même diplôme, on fait le même soin. On se déplace sur le patient, on est affronté à pas mal de difficultés et tout ça. Mais on aime ça ! On a choisi ! Ah, il y a quelqu'un ! Bonjour, il y a quelqu'un ! Bonjour Monsieur ! Ça va, vous allez bien ? Bien et nous ! Oui, très bien ! Entrez, je vais entrer ! Comment va votre maman ? Bah écoutez, ça va ! Si tu veux t'asseoir ? Oui, c'est le vôtre ! Allez, très bien ! Ma mère n'est plus en capacité de se prononcer sur est-ce que je préfère rester à la maison ou être hospitalisé. En ce qui me concerne... Vous êtes une maison de retraite ? Oui, maison de retraite, oui. Pour moi, je n'ai pas envisagé de cette solution, je préfère qu'elle soit chez elle. La présence des soignants est importante et ça participe du maintien domicile aussi. Je trouve que c'est une grande, grande injustice d'établir une frontière dans le corps médical et d'assistance. Ce n'est pas normal que les aides-soignants ou les auxiliaires de vie ne bénéficient pas de cette valorisation salariale et puis valorisation aussi de leur métier. Retour au point de départ ! Retour au ciel ! Un retour au bureau ! Aujourd'hui, il m'a dit qu'elle a eu le Covid, elle n'a pas fait le test. Mais comment il sait qu'il y a eu le Covid ? Elle m'a dit que j'avais le signe et j'avais ça, mon fils pareil. Moi aussi, je posais la question. Et quand bien même la personne est positive, de toute façon, on ne suspend pas. On continue à se protéger. Avec, par contre, effectivement, les blouses et on laisse tout... Enfin, on jette tout en sortant et on ne garde rien de la prise en charge. Le Ségur est une revalorisation salariale qui a été négociée dans le cadre des accords Ségur, donc à l'été, durant la calmie de la première vague Covid. Et dans ce cadre-là, en fait, les services de soins infirmiers à domicile, qui sont souvent d'ailleurs rattachés à des centres hospitaliers ou des maisons de retraite publiques, ont été oubliés. C'est 183 euros net, en moyenne 10% de leur salaire. C'est-à-dire que c'est énorme. Comme dit Makoura, c'est un caddie. 10%, c'est énorme sur votre fiche de paye. Le débat se situe même pas sur le mérité ou pas, ça va de soi. À la dernière grève, j'ai des soignants qui se sont détachés du mouvement pour pouvoir aller donner des médicaments à leurs patients parce qu'elles ne voulaient pas les laisser tout seules. C'est des hommes et des femmes qui donnent tout leur amour et toute leur passion pour ce métier. Et elles ne le font pas pour l'argent, mais vraiment par vocation. C'est des femmes d'exception et des hommes d'exception. Sous-titrage Société Radio-Canada